Après Pépi Noël à l'hiver, la tyrolienne à grande vitesse au printemps, le collectif pour le maintien du TGV à Ruffec poursuit au travers de cette exposition un combat toujours teinté d'ironie avec cet objectif. C'est de montrer de façon esthétique, de façon artistique, esthétique, combien le TGV est bien et heureux dans la gare de Ruffec. 16 artistes ont donc été invités à interpréter une lutte qui dure depuis 2 ans. C'est au public de choisir l'oeuvre qui représente le mieux, l'importance d'une desserte TGV. Ça me plairait bien, le revoir avec la petite fille et avec la fleur. C'était il y a un an. Le dernier TGV a passé en gare de Ruffec, c'était le 1er juillet 2017. L'exposition prendra fin dimanche en signe de commémoration. Cette exposition est fortement symbolique parce qu'aujourd'hui les artistes ce sont des lanceurs d'alerte et ils expriment aujourd'hui de différentes manières, avec différents styles, la fracture territoriale et la fracture sociale qui touchent le milieu rural. Et ça, c'est un vrai impact parce qu'on sort du discours régulier ou de nos arguments qu'on a déjà entendus ou des modalités d'action qui sont déjà entendues, qui sont déjà vues. Et là, aujourd'hui, on est sur un vrai message artistique au sens politique du terme. A voter ! L'oeuvre qui aura reçu le plus de votes devrait remplacer le panneau de composition des TGV enlevé en catimini par la SNCF. Vous faites encore de la relève ? J'espère. Merci.